Moi je vais vous faire un truc de départ qui est indispensable, c'est l'ablution du front avec l'eau de départ comme un espèce d'abéni, une bénification des trois lascars. Bah oui d'ailleurs un café, c'est bien là un 45 000 c'est plus sérieux. Donc nous voilà dans la vallée de Lesquins, on a été sorti du parc national parce qu'on avait un chien en laisse, donc on est venu là, sur conseil du garde. Voilà, donc on va avancer direction le Pic d'Amy. Sous-titrage MFP. Allez, il est, je sais pas, on a le jeudi de l'Ascension, il doit être, je crois c'est combien. Il est 19h30. Le campement. On a une belle vue, je sais pas si on voit la cabane derrière, on a de l'eau, vous devez l'entendre. C'est là, les orgues de Camblon qui bouclent le tour. Un coin plutôt sympa. Donc on est là parce qu'on a été sorti du parc national. J'ai dû le dire avant mais parce qu'on avait un petit chien. Et les chiens sont interdits au parc national des Pyrénées. Donc le garde a fait de la prévention, nous a pas verbalisé et nous a indiqué la vallée de Lesquins en alternatif pour notre séjour. Voilà. Il y a pire comme endroit. Putain, je crois que j'ai trouvé une bande de zizères. Il est 6h. La montagne se réveille. Oh, une marmotte. Oh, une marmotte. Oh, une marmotte. Sous-titrage MFP. ... Je suis à 2110 mètres. Je suis redescendu un peu. J'ai renoncé au pic d'Annie. Je m'enfonçais beaucoup trop. J'ai préféré renoncer. Puis redescendre un peu. J'ai cassé la croûte. Mes compères ont continué. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider plus loin. Mais pour ma part, j'ai jugé de l'ascension trop dangereuse. Je vais redescendre ces nevées. Je ne sais pas si vous voyez les gens en bas. Je vais me poster sur un espace vert à 2000 mètres. Plus ou moins, histoire de les attendre. Éventuellement, on passera la soirée à 2000 mètres. C'est plein d'écorpes. Il est content d'être venu. Je suis redescendu sur le même point de bivouac que la nuit dernière. J'attends toujours mes compères. J'espère que tout se passe bien pour eux. Parce que ça fait maintenant quasiment 5 heures que je ne les ai pas vus. Il y a des gens qui m'ont rassuré en me disant qu'ils les avaient vus au sommet du pic d'Annie. Donc, ils doivent être sur la descente. Je ne sais pas trop où. Voilà. Ici, le coin est toujours très sympa. Je suis juste un petit peu en dessous de la cabane dont je ne vous dirai pas le nom. Je le mettrai en incrustation après. Parce que là, je n'ai pas la carte sous les yeux. Je ne sais pas si vous voyez la cabane. On voit les toitures. Voilà. Donc, je les guette là-bas. Enfin bon, il y a le sentier qui passe. Vous ne pouvez certainement pas le voir. J'ai installé la tente. Il y avait des nuages. Alors, je me suis dit au cas où. La tente est installée. S'il se met à pleuvoir, je serai tranquille. Je ne sais pas si ça rend sur la caméra, mais ce qui arrive derrière là-bas, ça ne s'annonce pas terrible. Mes compères ne sont toujours pas arrivés. Alors, je sais qu'aux alentours de 2000 mètres, il y a un spot de bivouac intéressant. Par contre, s'ils sont entre les deux, il va peut-être falloir qu'ils dépêchent, qu'ils fassent attention. Bon, je crois que je vais ranger mes affaires tout de suite sous la tente. Histoire d'être tranquille. Bon, mes compères sont là-haut. Je ne sais pas si vous les voyez. À mon avis, ils ont un petit peu raté le chemin. C'est des sardes. Ça ne m'étonne pas d'eux. Bon, je suis bien content de les voir en tout cas, parce qu'il a la petite chienne aussi et avec eux, un peu de calme. Super. Alors là, on a le soleil et les grêlons. Je ne sais pas si ça rend à la caméra. Là, il va falloir se mettre à l'abri, parce que... Mets-toi à l'intérieur. Juste, il pleut. Il pleut. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Nous sommes le matin du troisième jour, je suis monté un peu, là les deux sardes sont à chaises dans leur tente. Je vais faire une petite balade aux alentours. Je vais prendre un peu de hauteur. Un chouette coin, la fameuse cabane, je pense l'été on peut acheter du fromage, il y a un panneau. Je n'ai pas regardé si elle était ouverte comme abri pour l'hiver, éventuellement. Et la vallée d'où nous venons, on va repartir ce matin. Je vais redescendre un peu. J'ai vu une chouette fleur à prendre en photo, j'espère que je vais la retrouver. Il n'y a pas trop de lumière encore. C'est très fleuri à cette époque-ci. Il y a tout qui sort. Les crocus, même chose. Ils ne sont pas encore en fleurs. Ou alors ils ne sont pas ces fleurs, je ne sais pas. Il y en a un petit peu partout, et petites fleurs jaunes. J'ai fait quelques photos, je ne sais pas si ça rendra. Je mettrai ça dans la vidéo. C'est assez chouette. C'est une belle époque pour se balader ici. Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de nevées. C'est ce qui m'a fait renoncer hier. La fleur est là. Ça ressemble à une espèce d'orchidée sauvage. C'est une fleur que je ne connais pas. Je vais la filmer, puis je ferai une photo. Je ne sais pas si c'est net. Je vais faire une photo. On a eu des températures super clémentes. Ce matin, il faisait 14 à 5 heures. Un petit peu d'orage hier soir. Un petit peu de pluie, un petit peu de grêle. Mais finalement, rien de méchant. On a eu un coup de vent cette nuit, vers 2h, 2h30. Pareil, rien de bien méchant. Il a presque fait trop chaud cette année, pour le coup. Mais bon, on ne va pas se plaindre. Je redescends au camp. Ah, ça c'est dans la caméra. Voilà, c'est dit. Ça va Mifah ? Ça va Mifah ? Ouais. Alors, ta journée de randonnée, qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien la neige ? T'en fous ? Oh, j'ai volé. Hop, hop. On est sur le départ. Bon, les Sardes sont encore à la bourre. Ça ne change pas, hein ? Allez, on quitte le décor. On se dirige. On est dans la vallée. On est dans la vallée. Il est dans la vallée. On est dans la vallée. On est dans le haut. Non. Je ne sais pas. Il m'a mis quitté Sous-titrage ST' 501